La majorité des députés a adopté ce mardi 10 octobre en première lecture le projet de loi pour le plein emploi qui dit notamment que pour toucher son revenu de solidarité active, il faudra désormais avoir 15 heures d'activité par semaine. Voilà qui soulève bien des questions. Alors comment réagit l'économie sociale et solidaire, elle qui représente 14% de l'emploi privé en France ? Réponse aujourd'hui dans ESS News, le live, l'émission de Mediatico qui parle de l'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire avec deux invités aujourd'hui qui nous rejoignent sur le plateau. Nathalie Hannais, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC pour les intimes et puis Marie Doué-Gossan, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous la directrice et la fondatrice de l'association Métichima qui est hébergée dans nos locaux ici sur notre tiers lieu de césure là où se trouve également Mediatico. Et avec vous deux, on va parler de ce projet de loi, on va parler du RSA, on va parler aussi de la précarité des emplois, on va parler du travail des associations, de l'intégration professionnelle des exilés et de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur sans oublier la nouvelle baisse du nombre d'emplois et des prévus pour 2024. Ça fait pas mal de sujets. Tout ça, c'est dans l'actu. Ça touche l'économie sociale et solidaire. Alors tout de suite, c'est l'actu. L'actualité de la semaine, c'est donc ce projet de loi pour le plein emploi adopté mardi en première lecture. Le but du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qu'on va voir en photo avec la première ministre, c'est évidemment encore et toujours d'aboutir au plein emploi en France, c'est-à-dire de faire baisser le taux de chômage de 7% aujourd'hui à 5% demain. Et dans ce texte, la disposition la plus débattue, ça a été celle qui dit qu'il faudra 15 heures d'activité minimum par semaine pour percevoir désormais son revenu de solidarité active. Nathalie Hanet, donc vous êtes, vous, la présidente de Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Si les allocataires ne travaillent pas 15 heures en entreprise ou en formation, ça veut dire que les prestations s'arrêtent. Sauf qu'il y a déjà des allocataires qui expérimentent, notamment dans le Loiret, ce dispositif. Ils entrent en formation, ils disent que ça leur fait du bien de retrouver une vie sociale, qu'ils ont un contact avec les gens, et puis ils espèrent derrière, évidemment, retrouver une activité professionnelle. Comment est-ce que vous, chez Solidarité Nouvelle Face au Chômage, vous regardez cette mesure de 15 heures d'activité par semaine pour avoir le droit de toucher son RSA ? Alors si 15 heures d'activité correspond à un devoir que se font les pouvoirs publics, et le service public de l'emploi en particulier, d'accompagner ces personnes par de la formation, par du soutien, par des activités de recherche collective, c'est une bonne mesure. Parce qu'on constate qu'il y a une étude de l'adresse qui l'a fait valoir, qui est sortie là au début de l'année, et qui montre que, alors je ne sais plus, je crois que c'est un gros tiers des allocataires du RSA... Il y a 1 700 000, 800 000 allocataires du RSA en France. Il y a un gros tiers d'entre eux qui ne bénéficient d'aucun accompagnement. Donc si là, par ce texte, on se fait une obligation à accompagner ces personnes, c'est une excellente nouvelle. A l'inverse, si, tel que c'était rédigé à la sortie du Sénat, la loi impose que ces personnes travaillent véritablement pendant 15 heures par semaine, de toute façon, on va juste se heurter à la vraie vie, qui est quels sont les employeurs, qu'ils soient lucratifs, non lucratifs, au public, qui vont trouver l'organisation qui va bien pour faire travailler ces personnes, et à quel moment on fait travailler des gens hors droit du travail, en compensation d'une allocation. Là, il y a une contradiction, une impossibilité, même quasi légale, à mettre en place ce type de travail et ces conditions de travail, qui ne sont pas du travail, de ce fait-là. Alors, c'est ça. Et il y a même des questions qui se posent sur la réalité du travail, sur le travail peut-être dans le monde associatif. Est-ce que ça remplace du bénévolat ? Il y a des questions de fond qui se posent pour notre milieu. Si ça remplaçait le bénévolat, est-ce que ça aurait beaucoup de sens ? Pas plus. Si ça vient empêcher les associations, empêcher ou en tout cas, si les associations se disent « Ah ben chouette, je vais faire travailler un allocataire du RSA, ça ne va rien me coûter » plutôt que de créer un emploi, on est juste en train de se tirer une balle dans le pied. qu'on soit une association ou une entreprise, où globalement, le législateur crée un système qui finalement n'apporte rien collectivement au final. Alors racontez-nous comment vous travaillez chez Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Quel est l'accompagnement que vous apportez ? Parlez-nous de vos groupes régionaux, parlez-nous du nombre de bénévoles qu'il y a chez vous. Alors Solidarité Nouvelle Face au Chômage a bientôt 40 ans. Et c'est une association qui s'est fondée sur deux principes. Le partage du temps, donc des bénévoles qui accompagnent des personnes éloignées de l'emploi, on était en 1985 quand cette association a été créée, et le partage de l'argent. Donc le principe était, on s'engage pour accompagner ces personnes et on donne de notre argent pour que cet argent serve, troisième élément, à créer ce qu'on appelle toujours des emplois solidaires. Donc c'était les emplois aidés, avant les emplois aidés, mais financés par l'association et les dons des personnes qui étaient bénévoles ou pas, qui étaient juste donateurs de l'association. Donc aujourd'hui, c'est 2100 bénévoles qui travaillent, enfin qui accompagnent 3600 personnes par an, en tout cas c'est les chiffres de 2022. La particularité, c'est que nos bénévoles sont formés et qu'ils interviennent en binôme, comme je l'ai indiqué, parce que le binôme permet un équilibre, permet un double regard, permet d'éviter qu'on se prenne les pieds dans des liens affectifs, puisqu'on est deux, on peut temporiser, sécuriser, que la relation reste bien dans le périmètre où elle doit rester, parce que c'est parfois difficile de confronter à la misère ou au désespoir des personnes qu'on accompagne. Et cet accompagnement est gratuit, bien sûr, pour les personnes qui recherchent un emploi et sans durée de vie limitée. Et la particularité, c'est qu'on démarre cet accompagnement. Alors cet accompagnement se déroule, la plupart du temps, on propose dans des lieux tels des cafés ou des lieux associatifs ou municipaux ou que sais-je. Et le principe, c'est qu'on est dans une altérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la personne qui accompagne les bénévoles, en l'occurrence, qui sont les sachants, qui se baissent gentiment pour aider les personnes accompagnées. C'est qu'on est des citoyens. Madame, monsieur, vous êtes en recherche d'un emploi et en difficulté dans cette recherche. Nous, on est là pour vous écouter et pour vous accompagner à conduire cette démarche en lien évidemment avec le service public de l'emploi auquel on n'a pas du tout vocation à se substituer, mais plutôt de venir en complémentarité. Alors le service public de l'emploi, vous le connaissez bien. Vous travaillez aussi avec eux en complémentarité. Et cette loi prévoit aussi la création de France Travail qui va remplacer pour l'emploi d'ici au 1er janvier 2025. L'objectif, c'est simple, c'est de mieux coordonner tous les acteurs du service public de l'emploi, mais c'est aussi d'accompagner les jeunes, d'améliorer l'emploi des personnes handicapées, des personnes en situation d'insertion professionnelle. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette révolution du service public de l'emploi au travers de France Travail ? Alors, en tout cas, je l'appelle de mes voeux. Parce que la vraie difficulté, quand on est dans une situation de difficulté, que ce soit par rapport à l'emploi, ou plus largement l'emploi, le logement et autres, c'est de trouver où sont les différents dispositifs d'aide, d'accompagnement, et de trouver les bons interlocuteurs. Et aujourd'hui, l'ambition de France Travail, c'est de simplifier la situation des personnes qui, en l'occurrence là, sont à la recherche d'un emploi, en ayant en phase 2 un interlocuteur France Travail coordonné, mais qui sera quand même, de toute façon, toujours composé de pôle emploi, des missions locales, des cap emploi, et de l'ensemble des acteurs de l'insertion par l'activité. Cap emploi, c'est pour les jeunes ? Cap emploi, c'est pour les personnes avec un handicap. Ah, pour les personnes avec un handicap. L'émission locale, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle parfois le pôle emploi des jeunes, mais qui sont des associations qui sont parfaitement indépendantes les unes des autres et de pôle emploi. Et là, l'enjeu de France Travail, c'est de mettre en place une gouvernance, un système d'information commun qui permette de fluidifier l'ensemble des parcours de ces personnes, l'accès à des prestations et des éléments d'accompagnement qui soient plus homogènes, plus uniformes. Et dans ce grand rassemblement, on intègre les allocataires du RSA dans la perspective qu'ils accèdent plus facilement eux aussi au service public de l'emploi. Marie-Doué Gossan, vous êtes donc la directrice et la fondatrice de Métishima. Comment est-ce que vous regardez, vous, cette réforme du service public de l'emploi, la disparition de Pôle emploi ? On va peut-être voir le logo de Pôle emploi qui va passer. Après, on va voir une photo, une image, un dessin qui provient de votre site internet qui est un très, très beau dessin qui donne une identité forte à votre site internet. Comment est-ce que vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui autour du service public de l'emploi en France ? Pour nous, Métishima accompagne des personnes conduites à l'exil. Donc, avoir un guichet unique, comme le dit l'institution, va permettre à ces personnes-là de ne pas aller d'un endroit à un autre. On espère que cette entité va permettre vraiment de passer d'un, on va dire, de cap emploi à Pôle emploi avec les mêmes éléments pour ne pas qu'une personne aille d'un point A qu'il raconte son histoire, qu'il aille à un point B qu'il raconte une autre histoire. Donc, on aura une fluidité, au fait, dans le parcours de la personne, ce qui va lui permettre de ne pas être tout le temps en temps de raconter son histoire. Vous pouvez nous donner un petit peu la mesure des besoins en termes d'accompagnement et d'insertion professionnelle des publics exilés en France ? Est-ce que vous avez des chiffres en tête à nous donner ? Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous travaillez sur cette question-là en France ? Métishima travaille sur cette question de personnes exilées et conduites à l'exil depuis septembre 2019. Nous, on est parti d'un constat que les personnes qui arrivent en France, quelle que soit leur origine, ont la même problématique quand elles veulent s'insérer. Donc, ça commence par la moitié linguistique. La langue, d'abord. La langue. Et ensuite, les personnes n'ont pas de réseau. Et il y a la reconnaissance des compétences et des diplômes qui est aussi un frein. Il y a des diplômes qui ne sont pas reconnus. Donc, un médecin en Côte d'Ivoire ne peut pas être médecin en France. Pas du tout. On a une personne... Il y a la Côte d'Ivoire parce que vous êtes originaire de Côte d'Ivoire et Métishima vient de là-bas, en fait. Tout à fait. On a, par exemple, un médecin aujourd'hui qui est logisticien, donc préparateur de commandes, alors qu'il a exercé plus de six ans en Guinée. Donc, il parle très, très bien français. Il maîtrise très, très bien la langue. On a fait des démarches pour qu'il puisse reprendre sa vie où il l'a laissé parce qu'il est parti pour des conflits. Donc, ce n'était pas de gaieté de cœur qu'il est arrivé en France. Donc, aujourd'hui, on est sur un processus de reprendre des études pour des personnes qui ont déjà des compétences, qui sont prêtes à l'emploi. On a une autre médecin généraliste mais qui vient de l'Algérie. Elle qui a pris le pas. On l'a amenée, a fait une formation en tant qu'infirmière. service de la PHP et aujourd'hui, elle est infirmière alors qu'elle a déjà exercé sur elle. Qu'est-ce qui manque dans notre système et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne espoir dans la réforme de Pôle emploi qui va devenir France Travail ? On espère que dans cette réforme de mise en commun pour nous du parcours, de l'histoire des personnes qu'elles aillent chez Pôle emploi ou à la mission locale et orientée dans d'autres associations, que la réflexion puisse aller au-delà de ce dispositif, que la réflexion puisse aller sur les compétences que les personnes ont. Parce que quand elles viennent, elles viennent avec des éléments, elles viennent avec leur vie, elles viennent avec leur passé. Donc, oublier ces éléments-là et dire, on crée un guichet unique, très bien. est-ce qu'on crée un guichet unique pour les personnes nationaux ou est-ce qu'on crée un guichet unique pour tous les demandeurs d'emploi ? Est-ce que votre public va lui aussi avoir droit ? à ce guichet unique avec toute sa potentialité, bien entendu. Et aujourd'hui, vous n'avez pas la réponse ? Nous, aujourd'hui, on n'a pas la réponse parce qu'on est dans un processus où la prise en compte même des compétences ne fait pas partie de Pôle emploi, ni de la mission locale, ni de Cap Emploi. C'est EnicNaric qui est une plateforme sur laquelle on met les diplômes et on les valide ou pas. On fait la reconnaissance ou pas. Il y a ce dispositif de VAE qui avait été mis en place par l'État pour pouvoir... La VAE, la validation des acquis. La validation des acquis. Voilà. Pour pouvoir réduire ce déclassement. Mais il aurait fallu que cet élément puisse être pris aussi en compte par la partie entreprise, les employeurs. Donc aujourd'hui, on est en phase de se dire que c'est très bien de mettre en place un élément structurant. Mais cet élément structurant, il est pour qui ? Nathalie Hannais, ça fait écho à des publics que vous rencontrez, à des situations que vous rencontrez chez SNC ? Ah ben... Oui, oui, oui. Moi, j'ai accompagné un juriste, même un avocat sénégalais. Et... Alors lui, il n'a pas eu de difficulté de reconnaissance de diplôme parce qu'il a commencé sa formation au Sénégal et il l'a poursuivi en France et il est vraiment avocat au barreau de Paris. En revanche, c'est un sujet différent que celui que vous énoncez qui est la reconnaissance des diplômes. Il a eu des difficultés à trouver un emploi pour tout un tas de raisons et notamment les difficultés qu'il avait à avoir du réseau, à valoriser ses compétences parce qu'il n'avait pas acquis encore tous les codes qui permettent de se faire entendre, de comprendre et de valoriser ce qu'on a fait en France. Et il avait enfin trouvé un emploi et ça a failli lui échapper parce que le renouvellement de son autorisation de travailler expirait et que la démarche qu'il avait pourtant entreprise en temps utile en principe risquait de mettre en échec cette embauchement. Finalement, c'est fait, il a commencé, passe lundi, mais l'autre et on est super content pour lui. Mais ça n'est qu'un CDD et donc on reste en lien avec lui dans l'espoir qu'il soit renouvelé ou d'être en situation de l'aider à anticiper la fin de son contrat si toutefois il n'est pas renouvelé. Marie Doué-Gossan, vous avez parmi les personnes que vous accompagnez, j'imagine, des bénéficiaires du RSA ? Oui, on a des bénéficiaires du RSA. Vous avez du coup un regard particulier sur cette mesure, sur cette loi plein emploi qui va demander désormais 15 heures d'activité en échange du droit de percevoir son revenu de solidarité active ? Je ne vais pas reprendre ce que Nathalie a dit mais si ces 15 heures permettent à ces personnes de pouvoir se mettre en mouvement pour travailler leur projet professionnel pour faire des stages d'immersion en entreprise, ça serait génial parce que ce qui manque à ces personnes-là c'est de comprendre les codes, au fait. Donc, un employeur qui va accepter aujourd'hui de prendre ces personnes 15 heures par semaine, je me pose la question pourquoi est-ce qu'il n'avait pas embauché avant ? Donc, voilà, l'ambiguïté, elle est là, au fait. Donc, vous êtes à peu près d'accord toutes les deux et pourtant, moi, j'entends dans le milieu associatif, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, des voix qui s'élèvent en disant il est scandaleux de dire que le RSA soit une contrepartie à des heures d'activité. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas... Normalement, c'est un travail contre un salaire. Ce n'est pas une allocation contre un travail. Enfin, on est là sur un syllogisme. Donc, on est bien d'accord avec ce que vous entendez par exemple. D'accord. Et donc, il y a cette question de voir si, effectivement, dans le milieu associatif, si potentiellement ces 15 heures pourraient être du bénévolat dans des associations et pas seulement des périodes d'immersion en entreprise. C'est aussi des questions que moi, j'entends autour de nous. Marie Doué-Gossan, racontez-nous un petit peu, Métichima, qu'est-ce que c'est que ce nom, d'abord, parce que c'est un très joli nom, et puis racontez-nous combien de personnes travaillent avec vous, comment vous accompagnez les personnes qui viennent vous voir. Merci. Métichima, en fait, vient du mot métis et eshima qui veut dire dignité en Swahili. Parce que pour nous, quelle que soit notre classe sociale ou notre couleur, on a droit à la dignité. Ça, c'est essentiel pour vivre ensemble. On a droit au respect. On n'a pas droit à la pitié, on a droit à la dignité. Et si cette dignité est là, elle va créer une vivre ensemble, elle va créer ce respect et elle va permettre à la personne de revivre, parce que quand on est exilé, on ne part pas pour se dire on vient en France pour avoir le RSA. Non, on part parce qu'on est obligé quelque part de partir. Donc, cette action a été mise en place depuis septembre 2019 parce que moi-même, je suis migrante et qu'au cours de ce parcours, il y a cette même récurrence qui revient ne pas avoir de réseau et ne pas comprendre les codes et aussi la langue qui est vraiment le pilier de l'intégration. Alors, comment vous les accompagnez ? C'est quoi votre méthodologie ? Donc, nous, notre méthodologie, c'est un premier entretien. On va dire que nos prescripteurs nous orientent les personnes. Donc, on prend le temps de les appeler. Les prescripteurs, c'est des associations, c'est des assistantes sociales. C'est des assistantes sociales, les mairies, le pôle emploi, l'OFI, enfin, tout l'écosystème de l'insertion. Donc, nous orientons les personnes, nous, on prend le temps de les appeler. Pour nous, c'est très important d'échanger avant, de fixer un rendez-vous en fonction des disponibilités des personnes. Ensuite, on a un premier rendez-vous qui est vraiment un rendez-vous diagnostic qui va durer entre 45 et 1 heure du temps où la personne a 90% du temps pour parler. Vraiment, c'est se poser, nous expliquer ce qu'elle veut et on va poser des questions pour si on n'a pas compris, etc. Et ensuite, les conseillers en insertion font une réunion entre eux pour présenter le cas des personnes qu'elles ont reçues. Parce que du fait qu'on est su, nous, la valorisation des compétences et des diplômes acquis dans le pays d'origine, on met l'accent sur le niveau de français. Du fait qu'on est en France, qu'il faut de la langue pour parler de la française. Donc nous, on partirait sur des critères où la personne ait des papiers, qu'elle soit régularisée. Qu'elle ait un projet ou qu'elle soit en train de chercher, de se chercher, elle pourrait rentrer dans ce projet-là d'accompagnement. Ensuite, on a un deuxième rendez-vous où on pose le projet, on pose ce qu'on a entendu et on met en place au fait un plan d'action avec la personne. Et c'est dans ce plan d'action-là, soit ça va être un bilan de compétences, reconnaissance de diplôme, un style d'immersion en entreprise, etc. Et aujourd'hui, depuis 2019, on a accompagné plus de 650 personnes. Et cette année, on a pu mettre en place des cours de français, donc du niveau A2 au niveau B1. Le niveau B1 est exigé pour reprendre les études universitaires en France. Ce qui va nous permettre, nous, de pouvoir accompagner dans de bonnes conditions, les talents, on les appelle des talents parce qu'on s'est dit qu'à 10 bénéficiaires, participants, ça a déshumanisé. Vous avez accompagné 650 personnes depuis 2019. Avec combien de bénévoles ? Et on va peut-être regarder le dessin qui vient de votre site internet parce que c'est un dessin, si je me souviens bien, qui représente les bénévoles chez vous. Donc, combien de bénévoles vous avez ? On est parti sur, on a aujourd'hui une vingtaine de bénévoles, donc, du groupe de la maison Hermès, du SAP, de EY, ce n'est pas des bénévoles, ce n'est pas des citoyens qui ont envie de s'engager bénévolement auprès de chez vous. Vous allez chercher les bénévoles dans des entreprises ? Dans des entreprises parce qu'on veut transmettre les codes. On est sur l'insertion socio-professionnelle. Donc, pour nous, qui bien, voilà. Donc, vous voulez qu'ils travaillent dans l'informatique et dans le luxe ? On veut qu'ils aient des codes qui leur permettent de pouvoir s'intégrer. Donc, on n'a pas pris cette partie-là d'avoir des bénévoles dans un premier temps parce qu'on était parti vraiment d'un constat concret qui était mon parcours, ma reconversion et le fait d'avoir des personnes qui avaient besoin d'être accompagnées. Et donc, ça sera une autre étape de chercher des bénévoles qui puissent venir nous soutenir. Eh bien, merci pour cette explication, cette présentation, cette photo de vos activités à toutes les deux. On va quitter l'actualité la plus chaude de la semaine et on va aller se concentrer sur quelques autres éléments d'actualité toujours liés à l'emploi, bien sûr. C'est le Zoom dans ESS News. Ça va venir. Le premier Zoom de la semaine, c'est la baisse des emplois aidés dans le projet de budget 2024. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a annoncé que 82 000 emplois aidés seraient financés pour 2024. C'est 30% de moins que cette année, donc en l'espace d'un an. Est-ce que ça vous inquiète, Nathalie Hanet ? C'est assez classique quand le chômage baisse de voir le nombre d'emplois aidés prévus au PLF, donc au projet de loi de finances, baisser. Le petit élément rassurant peut-être, c'est le maintien et même l'augmentation des financements pour l'insertion par l'activité économique, qui est une offre d'insertion assez opérationnelle, puisque c'est une proposition d'emploi avec des modalités différentes. Il y a quatre types d'entreprises différentes dans ce champ-là, mais c'est de l'emploi accompagné, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui doit faire la marche vers l'emploi, c'est l'emploi qui est adapté aux capacités à travailler de la personne et elle bénéficie en plus d'un accompagnement qui lui permet de construire son projet professionnel et ensuite d'accéder à un emploi hors contexte, si à eux. Après, dans le secteur associatif, ça fait naître une autre inquiétude qui est que beaucoup d'associations ont peu de moyens, la nôtre est directement concernée avec une baisse des dons, on est en ce moment en train de décider de supprimer des postes, donc pour vous dire que c'est quand même... Combien de baisse de dons ? La baisse de dons, elle était de 20% cette année, le don des particuliers. Or, c'est la moitié de nos ressources et comme les grosses dépenses, c'est le personnel. Et vous utilisez entre guillemets des emplois aidés ? Alors nous, on n'utilise pas d'emplois aidés, on mobilise le dispositif des emplois aidés pour créer les emplois solidaires et on apporte un financement complémentaire aux structures. Mais dans le secteur... Mais donc pas les employés de notre secrétariat national, pas notre équipe salariée n'est pas financée sur des emplois aidés. Donc ça vous inquiète quand même ? Beaucoup d'associations, n'ayant pas les moyens de recruter, je dirais, normalement, entre guillemets, ont recours aux emplois aidés pour diminuer le coût du travail et en acceptant, bien sûr, de prendre des personnes qui répondent aux critères et dont la situation répond aux critères de l'emploi aidé. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner. C'est ça. La situation répond aux critères, ça veut dire que les emplois sont aidés mais l'aide financière de l'État permet de financer l'accompagnement de ces personnes-là et leur retour vers l'emploi. C'est ça. Marie Doué-Gossan, vous, cette question des emplois aidés, ça vous préoccupe ? La baisse des budgets affectés aux emplois aidés ? Oui, parce que les associations aujourd'hui répondent à des appels à projets et il y a des mises en concurrence aussi. Donc, elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir récruter dans de bonnes conditions. Et ces emplois aidés permettent d'avoir du personnel et de répondre aux faits aux besoins des personnes qu'elles reçoivent. Le second Zoom de ce Zoom, c'est Territoire zéro chômeur de longue durée, vous le savez, parce qu'on en parle régulièrement sur Mediatico, c'est une expérimentation sur un certain nombre de territoires en France. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de chômeurs de longue durée, c'est aussi d'activer les dépenses passives du chômage, donc de les rendre utiles. Et Nathalie Hanet, vous connaissez très bien le dispositif, sauf que, on voit que dans le projet de budget 2024, les crédits budgétaires affectés à Territoire zéro chômeur de longue durée vont baisser. Vous en pensez quoi ? Alors, précisément, ce n'est pas qu'ils baissent, ils augmentent de 20 millions d'euros, mais la demande de Territoire zéro chômeur, elle est de 20 millions d'euros supplémentaires. Parce qu'on a une expérimentation qui s'étend à 56 territoires ou peut-être même plus. On a 58 territoires et la gestion du fonds qui permet, avec l'État, de décider de l'ouverture des territoires et du nombre d'emplois à ouvrir, que ce soit dans les territoires, les 58 déjà, et les 58 entreprises à but d'emploi, les EBE, donc les 58 EBE qui existent déjà, plus les jusqu'aux 85 qui sont autorisées, les autorisations qui ont été données à travers ce fonds et donc l'État étant impliqué dans ces autorisations, correspondent à un budget non pas des 69 millions d'euros qui sont dans le PLF, mais des 89 millions d'euros que Territoire zéro chômeur demande. Et donc le hiatus, c'est ça, et l'écart, ça correspond à 1000 et qu'il y aura l'entend plein de postes dans ces EBE qui ne pourront pas être ouverts si le budget reste à la hauteur à laquelle il est proposé là à la discussion du Parlement. Qu'est-ce que ça représente pour Solidarité Nouvelle face au chômage que cette expérimentation Territoire zéro chômeur ? C'est un vivier de création d'emplois pour les gens que vous accompagnez ? Ah oui, oui, c'est... On a même des administrateurs de Solidarité Nouvelle face au chômage qui sont... Alors on en a un qui est administrateur et qui représente SNC Solidarité Nouvelle face au chômage dans le CA de Territoire zéro chômeur. Mais on a plein de nos bénévoles qui sont engagés dans des EBE dans les territoires et on est très proches parce qu'on poursuit chacun avec ses moyens le même objectif qui est de rendre possible l'accès à l'emploi pour tout ce qui est notre raison d'être mais qui pourrait être celle de Territoire zéro chômeur aussi. Et vos bénévoles, vos administrateurs sont évidemment engagés pleinement et pas seulement au travers de SNC pour ce même objectif. Nathalie Hanev, vous avez publié récemment, il y a 10 jours, votre septième rapport sur le chômage et l'emploi où vous dénoncez très clairement, je cite, la privation durable d'emplois stables. Alors on va voir cette image de la couverture de votre rapport avec la page de votre édito d'ailleurs. de quoi est-ce qu'on parle précisément ? C'est quoi ? On parle des personnes qui ne font que des petits boulots ? C'est assez largement cette situation-là et la situation de gens qui durablement se retrouvent écartés de l'emploi. Alors on peut se demander qu'est-ce qui fait que alors que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas, cette 7,3 obéité, alors que... Bureau international du travail, oui. Pardon, oui. Alors que le halo du chômage, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont en recherche d'emploi mais qui n'ont pas un emploi justement stable et qui font des petits boulots, des emplois précaires, n'a jamais été aussi bas aussi. Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de revendiquer l'attention et les moyens pour accompagner les personnes qui sont dans cette situation ? Tout simplement parce qu'il y a encore 1,9 million de personnes qui sont à l'eau du chômage et qui sont quelquefois sans emploi, quelquefois sur un temps partiel, quelquefois sur un CDD ou un CDD à temps partiel, quelquefois sur de l'intérim et qui n'arrivent pas à retrouver un emploi stable, c'est-à-dire dans lequel durablement, ils peuvent gagner leur vie purement et simplement, sans parler même idéalement de s'épanouir dans ce travail. Alors ça concerne quel profil ? Est-ce qu'il y a des tranches d'âge ? Est-ce que c'est territorialisé ? Est-ce que ça touche plus les gens dans la ruralité que les gens qui sont urbains ? Alors c'est précisément une des premières propositions qu'on fait dans ce rapport parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune connaissance statistique et encore moins une connaissance, je dirais, qualitative de la situation de ces personnes. Oui, vous parlez d'une tentative d'estimation chiffrée. Voilà. Et donc, une des propositions qu'on fait dans le rapport, c'est d'améliorer la connaissance statistique de ces situations. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qu'on sait mal ? Qu'est-ce qu'on sait un peu ? Le nombre de personnes qui sont en emploi précaire, on sait le nombre de personnes au chômage, on sait le nombre de personnes qui sont au chômage mais qui ont travaillé, on sait le nombre d'allocataires du RSA. Mais finalement, c'est des données et des situations administratives qui peuvent se recouper et on n'a pas une connaissance pleine et même les 1,9 million de l'INSEE sont une estimation. Donc on n'a pas la recette à préconiser pour... Et alors qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un nouvel outil ? Une remontée statistique mieux organisée ? C'est ça, il faudrait que la Dresse qui est la direction statistique du ministère du Travail puisse travailler de plus près aussi avec la Dresse qui est la direction statistique du ministère de la Santé et qui, elle, a les allocataires du RSA et qui puisse y avoir des croisements statistiques qui permettent de recouper les situations et d'avoir une connaissance plus fiable de ces personnes. Quel volume elles représentent et surtout, comment et quelles solutions proposer pour ces personnes ? Oui, sauf que peut-être que votre demande n'intéresse pas beaucoup le gouvernement puisque de toute façon, on va vers le plein emploi et que les personnes privées d'emplois durables de façon pérenne ne vont plus exister très prochainement. Eh bien, précisément, le plein emploi, c'est ce qu'on appelle souvent le chômage frictionnel qu'on représente comme étant juste le fait que des personnes rentrent et sortent d'un emploi et rentrent assez vite dans un autre. C'est la situation idéale rêvée. Sauf que ça, c'est faire l'impasse sur le fait que dans ce chômage frictionnel qui est estimé à 5%, ce n'est pas vrai qu'il n'y a que des gens qui rentrent et qui sortent. Il y a toute cette population des gens qui sont très éloignés de l'emploi et c'est la tension qu'on a cherché à faire porter sur la situation de ces personnes-là. On est parti de 15 récits de vie, 15 personnes accompagnées par des binômes de solidarité nouvelle face au chômage pour montrer que ce ne sont pas des gens qui font exprès de rester au chômage. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de l'UNEDIC, c'est 48% des Français qui, sur leur représentation du chômage, 48% des Français répondent que les personnes au chômage sont en grande partie responsables de leur situation. Moi, je peux vous parler de la... On n'a qu'à traverser la rue. Mais c'est ça. La situation de Christophe, 53 ans, ce monsieur, il était pilier d'une agence de com', il a eu un grave problème de santé et là-dessus, pendant qu'il était malade, l'agence dans laquelle il travaillait a cessé ses activités, donc il s'est retrouvé de fait au chômage, sauf que quand il a voulu reprendre, il a pris un CDD dans un service de communication en mairie début 2020, crise sanitaire, pof, retour à la case départ, à nouveau, il s'est retrouvé sans emploi. Là, il a fait tout un tas de démarches. Aujourd'hui, il est en train de démarcher pour être giftier, facteur, assistant d'éducation, vendeur dans l'alimentaire ou le bricolage. Pourquoi ? Parce que, dans son métier de la communication, on lui renvoie sans arrêt à 53 ans qu'il est trop âgé. Et donc, ce monsieur... Trop âgé, ça veut dire quoi dans la communication ? Ça veut dire trop cher, mal formé ? Trop cher, supposé ne pas être assez labile sur les nouveaux médias, sur les réseaux sociaux, préjugé, puisqu'on a 53 ans, on ne sait pas se servir des réseaux sociaux. Alors, effectivement, on n'est pas natif réseau social à 53 ans, je peux en témoigner, mais pour autant, ça ne rend pas un communicant totalement incompétent, loin sans faux, dans sa discipline. et l'expérience qu'il a pu acquérir et le recul qu'il a peuvent être tout aussi utiles que la labilité sur les réseaux sociaux que peut-être il a aussi malgré ses 53 ans. Marie Douégaussan, vous, j'imagine que dans votre public, il y a énormément d'emplois précaires. L'emploi durable chez les publics que vous accompagnez, ça existe en France ? L'emploi durable, c'est, on ne va pas dire une dose homéopathique, c'est vraiment très compliqué. Sur les 650 personnes que vous avez accompagnées, vous arrivez à faire un suivi, vous savez qui est en emploi stable aujourd'hui ? Combien sont en emploi stable ? On a plus de 30% qui sont en emploi stable dans le fait qu'on accompagne jusqu'à ce qu'ils puissent nous dire qu'on ne revient plus vous voir, vous faites. Donc, quand ils n'ont plus de la nouvelle, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin, ça va bien. Vous espérez que ça va bien ? Voilà. Et pour ceux où ça ne va pas bien, ils reviennent. Mais il y en a donc 70% qui reviennent ? Ah oui, qui reviennent, qui ont déjà un emploi, donc ils vont dire l'emploi c'est bon, maintenant je cherche un logement, j'ai eu 6 mois ou 7 mois de fiches de paye, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, ils vont revenir pour autre chose. Alors Nathalie Hane, qu'est-ce que vous proposez chez Solidarité Nouvelle face au chômage pour réduire cette précarité dans l'emploi, la privation de cet emploi durable ? Alors, on n'a malheureusement pas de proposition miracle, mais la première chose, on en parlait tout à l'heure, c'est d'abord d'avoir une connaissance non seulement statistique mais qualitative de la situation de ces personnes qui sont durablement éloignées de l'encore. Donc si on ne sait pas mesurer, on n'arrivera pas à proposer des politiques publiques. Et en plus, il ne s'agit pas juste de quantum, c'est juste d'accepter d'entrer dans la complexité de ces situations, de ne pas les juger en considérant que les gens font exprès et profitent du chômage, alors que le premier témoignage qu'on peut porter, c'est que ce qui est commun à toutes les personnes qu'on accompagne, c'est la culpabilité parce qu'elles ne travaillent plus, c'est la dévalorisation d'elles-mêmes parce qu'elles ne travaillent plus, c'est la perte de confiance en soi parce qu'elles ne travaillent plus. Et un des premiers travails que nous faisons dans nos binômes, c'est précisément d'offrir l'espace à ces personnes de dire toute la souffrance dans laquelle elles se trouvent parce qu'elles sont durablement éloignées de l'emploi, de pouvoir lâcher et dire les choses qu'elles n'osent plus dire à leurs conjoints, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs parents, à leur entourage et de les encourager à retisser ce lien social qu'elles ont elles-mêmes détricotées par honte de leur situation. Enfin, vraiment, c'est 99,99% pour ne pas dire 100% des personnes qu'on accompagne qui vivent ça. Donc compter, permettre de dire et puis... Permettre de dire et ensuite apporter des réponses qui soient adaptées, c'est-à-dire articulées. D'où l'intérêt de France Travail si France Travail est à la hauteur de l'ambition que va lui donner le législateur, c'est-à-dire d'articuler les réponses aux personnes qui sont dans cette difficulté de recherche d'emploi. Mais il ne suffit pas d'articuler les solutions en plan. Il faut aussi l'articuler, vous parliez du logement, de l'hébergement, il faut aussi l'articuler avec tout un tas de réponses dans le registre purement social. Parce que, avoir un emploi quand on n'a pas de logement, c'est compliqué. Avoir un logement quand on n'a pas d'emploi, c'est même pas possible. Et le volet santé aussi. Le volet santé, c'était notre cinquième ou sixième, je ne sais plus, cinquième rapport qui était sur la santé, l'impact du chômage sur la santé. C'est terrible. Et j'ai noté dans vos propositions cette année que vous demandez à faciliter l'accès au travail des personnes issues de l'immigration. Ah bah, oui, oui, oui. C'est le pont entre vous deux. On observe, et la même chose que vous, c'est cette difficulté qui est... Alors, les difficultés concrètes que vous avez exprimées qui sont la reconnaissance du diplôme, l'apprentissage de la langue, l'intégration des codes, et ça, l'intégration des codes, elle est même... C'est même... Il y a des gens, des Français qui ne viennent pas d'un pays étranger qui ont besoin de ces codes-là. Donc, a fortiori, quand on vient d'un autre pays, on a tout autant besoin, sinon encore plus, d'intégrer des codes. Mais on observe aussi les phénomènes de discrimination. Enfin, il ne faut encore pas se leurrer. Malheureusement, ces phénomènes-là existent encore. Et vous avez une autre proposition qui consiste à demander la création d'un fonds d'urgence pour faire face à certains obstacles à l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, en fait, ce qu'on a observé, quand bien même il existe beaucoup de solutions par ailleurs, c'est qu'on a des personnes qu'on accompagne qui, à certains moments, se retrouvent pris à la gorge, plus de ressources. Quand bien même ils aient accès potentiellement au RSA, il y a des tas de gens, on le sait, qui ne demandent pas le RSA. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on fait quand les gens n'ont plus de ressources que de leur proposer. Et donc, à certains moments, ils sont coincés et ils peuvent louper un emploi parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la mobilette, le vélo qui va bien, parce qu'il y a une formation qui serait utile pour eux, mais les financements de la formation professionnelle ne couvrent pas systématiquement l'ensemble des coûts de formation et en particulier quand on est au chômage. Et donc, il faut qu'ils y aillent de leur poche. Quand il n'y a plus rien dans la poche, ce n'est pas possible. Et donc, la vocation, en fait, au départ, c'est né de la crise sanitaire. Ce fonds d'urgence, on l'a créé pour répondre aux besoins urgents qu'on a observé. ou vous demandez à ce qu'il soit créé ? Nous, on en a créé un au sein de SNC qu'on a financé nous-mêmes et pour lequel on a déclenché des financements pour des personnes qu'on accompagnait. Et donc, par extension... probablement... Alors, issu des ressources que nous, on peut mobiliser et donc des dons qu'on reçoit. Et je vous disais tout à l'heure que ces dons sont en diminution et que ça nous met en situation critique. Nous, l'association, malheureusement. Et donc, la proposition de créer un fonds d'urgence, c'est d'appeler l'attention sur le fait qu'il y a des tas de situations où les personnes peuvent avoir besoin d'argent pour traverser une période à un moment donné et où c'est un creux dans la mobilisation de la location chômage versus le RSA versus je ne sais quelle autre aide qu'il pourrait solliciter. Et donc, il y a une possibilité d'épanage rapide. Vous nous rappelez combien de personnes vous accompagnez chaque année ? 3600 personnes. Marie Duégossan, votre combat ne s'arrête pas à la question de l'emploi. On va voir une photo qui est tirée de votre site internet, là aussi, qui a été publiée à l'occasion de la 23e journée mondiale des réfugiés. C'était le 20 juin dernier. Et vous écrivez à ce moment-là que le droit d'asile est en crise et vous ajoutez, je vous cite, je ne peux pas me taire devant l'instrumentalisation du fait migratoire et a fortiori d'un droit constitutionnel tel que le droit d'asile. Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire par là. Cette photo, elle représente l'absence de logement. L'absence de logement, le fait de fuir de partie d'une situation sociale bien établie et se retrouver en déséquilibre quelque part et de se chercher. Donc, on parle d'instrumentalisation parce que aux dernières élections, ça a été assez, pour moi, déplorable d'utiliser le côté migratoire pour pouvoir avoir des élections ou pour pouvoir parler de ce qui ne va pas. Parler de l'élection présidentielle. Voilà, l'élection présidentielle. On est exactement sur le même cas avec le 29e projet de loi qui n'est pas encore débattu où c'est encore les migrants qu'il faut gérer ce flux migratoire alors qu'on sait que depuis le Second Empire, on a eu cette migration qui a évolué, qui a été arrêtée avec les crises, etc., et qui revient parce que cette troisième vague de migration, c'est plutôt des personnes qui sont forcées de partir. Pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre. Pour des raisons de guerre, pour des raisons de conflit, pour l'environnement. Donc, c'est à partir de là qu'on voit des personnes exilées qui ont des diplômes et qui partent de chez eux parce qu'ils sont obligés au fait. Et pour moi, ne pas prendre cette question dans le bon sens biaise au fait le débat. est-ce qu'on est sur la migration économique ou industrielle après la guerre où il fallait venir construire la France et on partait chercher des migrants ? On n'est pas dans ce même schéma aujourd'hui. Et j'ai l'impression que l'État nous renvoie à chaque fois à cette image de migration d'après-guerre pour venir construire la France. Alors que ceux qui viennent aujourd'hui avaient une vie chez eux et ils partent parce qu'il y a des conflits. ils partent parce qu'ils sont... Il n'y a pas d'emploi. Voilà, il n'y a pas d'emploi. Ils partent parce qu'il y a l'environnement qui fait qu'ils doivent fuir. Donc quelque part, on n'est pas dans le même schéma. Donc on a mis cette photo-là pour vraiment essayer de dire qu'on n'est pas dans la même dimension de la migration que le monde a changé en fait et que parmi des gens qu'on venait, on a un diplomate afghan mais qui parle plus de six langues et cette personne partait dans les pays pour pouvoir faire son travail de diplômage. Et là, aujourd'hui, il se trouve en France et il ne comprend pas. Il dit, mais moi, je n'ai jamais pensé venir vivre en France en fait. et il n'est pas le seul. Il dit, mais j'avais une vie, j'avais une vie sociale. Et vous rencontrez toutes les deux des situations profondes, poignantes. Si vous voulez aider Métishima, vous allez sur leur site internet, vous regardez un petit peu si vous pouvez vous engager comme bénévole ou si vous pouvez faire des dons. Si vous pouvez faire des dons, vous allez sur le site de Solidarité Nouvelle Face au Chômage parce que là, l'appel a été assez clair. Assez fort. Merci à vous. Merci à toutes les deux d'avoir été les invités de notre émission au SS News de live, l'émission de Mediatico, médias de l'économie sociale et solidaire et rendez-vous jeudi à 18h pour d'autres émissions avec les acteurs de l'ESS sur notre chaîne Twitch, la chaîne Twitch de Mediatico. de la chaîne Twitch de Mediatico.